Bonjour à tous et bonjour à tous c'est Azertirant, à ze pour les intimes j'espère que vous allez bien, bon ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui vient de sortir à 23h, je tourne il est 23h04, on est le 1er novembre c'est Doreamon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom qui est la suite entre guillemets de Doreamon Story of Seasons, une sorte de comment on dit ça mélange les jeux, enfin ça mélange l'univers Doreamon, vous connaissez un petit peu via le manga ou les animés ce chat accompagné de petits garçons, la Nobita, enfin je crois que c'est un petit garçon, j'avoue que je connais pas vraiment, enfin je connais un petit peu mais pas vraiment et Story of Seasons qui fait partie de la franchise Harvest Moon développée par Marvellous et d'ailleurs ce jeu développé par Marvellous et aidé par Bandai Namco Entertainment et en gros c'est de la simulation de ferme les Story of Seasons, les Harvest Moon c'est le principe mais avec Doreamon, voilà j'ai présenté le jeu, il est sur Steam, il doit être un peu partout je ne sais pas, on fait un nouveau jeu, on agrit et on y va, c'est parti, en avant guin-gant je joue à la manette et ça devrait être joli, ça devrait être mignon, ça devrait être sympa, je fais une vidéo découverte même si le jeu coûte 50 balles ce qui est quand même extrêmement cher, on va pas, on va pas se le cacher, après est-ce que c'est un jeu indépendant je ne sais pas à moitié, c'est un jeu mi triple ami indépendant, un jeu A, j'en sais rien, bref j'avais déjà fait en 2019 le premier, enfin j'avais déjà fait une ou deux vidéos sur le premier Doreamon Story of Seasons et là, il s'appelle Friends of the Great Kingdom, on va découvrir ça Nobi, waouh regarde ces étoiles, je n'en ai jamais vu autant c'est en japonais, il n'y a pas de traduction française, du coup je vais traduire ça de manière aléatoire c'est vraiment brillant et il y en a une qui est appelée waouh ce télescope est fantastique il faut bien que je remercie Ace de m'avoir permis de l'emprunter et peut-être que je devrais essayer de trouver une constellation dont il parle à la télé, Cymbal attend, non, Sinus, ils disent que ça ressemble à un croissant à une forme de croissant dans le ciel mais où ? oh regarde, cette chose ici, c'est immense c'est une planète ou une étoile ? imagine si c'est une planète et si c'était la terre avec des plantes, des animaux et tout ça serait formidable dis, ça me donne une idée hé Doreamon oh attends, il n'est pas à la maison aujourd'hui il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui, un peu comme la police ça pourrait être formidable pourtant ah ça c'est ma grande mère, ma grosse Daron qui me parle Nobi, Nobita, qu'est-ce que tu fous ? est-ce que tu es sur le toit ? ça ferait mieux de descendre oh oh oh, il arrive maman ça vient maman une seconde maman parce que demain tu as l'école et donc voilà, il faut dormir fils de chien ok, ok, bon je devrais mieux descendre je devrais mieux me rentrer à l'intérieur c'est une traduction tout à fait aléatoire, tout à fait à la piste mais c'est à peu près ça les graphistes sont très très beaux en mode manga on apprécie et là c'est pas animé, c'est en mode novel Nobi, est-ce que tu es encore au lit ? j'étais juste en train de me lever, tu sais ne me fais pas croire ça tu sais quelle heure il est ? tu m'as promis de commencer ton travail aujourd'hui je sais, je sais j'allais tout jusqu'à commencer oh, et ces fleurs pour un projet d'une autre école ? je les ai arrosées parce que tu avais clairement oublié honnêtement, je ne sais pas ce que tu attends voilà, ok, bon c'est parti pour une autre journée de merde quel cas ? je ne saurais pas traduire papa qu'est-ce que tu penses ? notre fils semble croire qu'il va pouvoir faire sa propre école à sa manière ou bien il est dans une pause d'été après tout quoi ? pas encore ? tu sais ton attitude fait de lui un paresseux c'est pas bien de paresser qu'est-ce que je suis supposé faire ? bien, je ne suis pas content de vous deux vous êtes des chiens galeux voilà ok, bon on va passer on va passer ils parlent, ils discutent mais c'est sur pause voilà, voilà on s'en fout nous ce qu'on veut c'est du gameplay et nobby, nobby, nobby bla 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 allez, passe, 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 passe je déteste les nouvelles c'est extrêmement long voilà ah, on s'est barrés oulala pas l'air content pas l'air content mais je vais de retour à la maison hein, allez-y, à pas vous deux oh, Doriamon timing parfait on a eu une petite embrouille avec Nobita et il est parti quoi ? pas encore ? oui, il est parti qu'est-ce qu'il est parti faire ? est-ce que tu sais où il pourrait être allé ? il voudrait te parler on apprécierait vraiment que tu ailles le voir que tu t'occupes de lui ok, ok je vais juste rentrer à la maison mais très bien je vais m'en occuper j'aime bien les bruitages ah, petite cinématique très jolie très jolie ce bon vieux chat communiste oh, pourquoi t'as fait ça ? pourquoi t'as fuyé ? c'est très très joli en mode biblia avec la musique une musique festive à la Pokémon Ruby ou Saphir comment ça me fait penser à ça ? oh putain ah ouais, d'accord donc on s'en branle on prend une fusée et on va là où le mec a dit tiens, ça pourrait être pas mal mais en fait, il n'en sait rien parce qu'il n'est pas du tout ni astronaute ni scientifique ni quoi que ce soit c'est parti pour un voyage de plusieurs années manifestement, on n'a pris qu'un seul T c'est à la Pikmin quoi en mode on découvre une planète et hop, on va l'exploiter bon, bah pourquoi pas écoutez, c'est la magie du scénario la magie du scénario du shonen oh putain un appareil photo magnifique en mode agriculteur ouais trop bien parfait Story of Seasons franchise enfin allez c'est les jeux de ferme de simulation de ferme bien sympathique allez Harvest Moon ça fait plaisir ouais je pense qu'on devrait qu'il y a quelqu'un par ici on devra lui demander comment sortir de ses bois est-ce que tu es sûr peut-être qu'on devrait être un petit peu précautionneux faire un petit peu attention héo je passe un peu les traductions oh non vite c'est vraiment triste qu'est-ce qui se passe je pense que cet enfant s'est blessé est blessé oh c'est horrible c'est horrible qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider Doriamond je suis en train je réfléchis je réfléchis la machine à prout the dock in the box en gros là le docteur dans la boîte la dock boîte venez les gars je vais avoir besoin de votre aide on va lui soigner la gueule à ce petit enculé je suis pas sûr qu'il dise ça mais l'idée est là et voilà c'est fait oh formidable hé ouais et maintenant la gomme de translation de traduction j'ai une gomme pour chacun comme ça on pourra être capable de parler à ce garçonné qui ressemble à un bavarois hé c'est tout va bien je vais bien maintenant merci je suis Lumis qu'est-ce que je peux faire pour vous je suis Nobi Nobita et mon nom est Sou je suis Takeshi je suis Doriamon oh c'est cool de vous rencontrer qu'est-ce que vous d'où vous venez eh bien c'est un peu compliqué un peu le bordel là je lui explique là il croit que je suis complète pour droguer quoi tu viens de l'espace oh putain c'est formidable je peux pas vraiment croire ça il n'y a pas quelque chose à faire ouais mais là c'est le bordel attends vraiment il y a plein d'autres planètes il y a plein d'autres étoiles ouais bah qu'est-ce qui se passe on cherche une autre planète d'humains où on pourrait vivre et où il pourrait se passer des formidables choses ah bah écoute je ne sais pas à propos de notre ville ici tiens allons voir notre ville tiens 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 je vais te montrer mes favorites spots oh vraiment oui bon cette traduction est à toi mais en gros il nous accompagne il va nous montrer des tas de choses ça va être exceptionnel c'est un de mes favorisant droit oh oh des petits pois non j'en sais rien c'est beau c'est beau c'est beau j'aime beaucoup la direction artistique oh regardez comment c'est grand ouvert cette place est formidable oh c'est magnifique je n'ai jamais vu autant de champs à la maison oh regarde tout ce blé oh avec tout ce blé on doit pouvoir faire plein de pain et des cookies oh n'oublie pas les petits pains délicieux t'as eu un problème voilà on passe les problèmes ah ah je suis heureux de vous entendre ça ça a l'air suffisant pour nourrir n'importe pour nourrir tout le monde mon père m'a amené ici pour la première fois quand j'étais très jeune c'était voilà parfait on veut du gameplay nous c'est bien beau la cinématique métier sur pause météo ralenti parfait 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 la ferme moi je veux le tuto ferme je veux apprendre à jouer je veux le gameplay ah il va me montrer on s'en fout un peu de l'histoire c'est un jeu de ferme après tout c'est un jeu de ferme avec doréamone et c'est tout oh là là en mode star du valet il va falloir nettoyer le terrain cette ferme est là depuis des générations mais comme tu peux le voir c'est un peu la décadence ici quand il était encore vivant mon père bossait dur pour faire revivre cet endroit mais bon oh Lumis et j'ai fait un rêve j'ai fait le voilà je vais faire revivre la ferme et continuer le travail de mon père très bien bah écoutez pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas oui on va t'aider à réaliser ton rêve c'est un rêve formidable blablabli blablablu on va t'aider mon petit pote on va bosser pour toi gratuitement parce qu'on est les esclaves les esclaves du système voilà on va t'aider on va t'aider tu peux compter sur nous merci c'est formidable le père il a dit hey tu peux compter sur ma femme parce que le père est un gros feignant et on va skipper skip event on va skipper parce que l'histoire je vous invite à la faire de votre côté nous on veut du gameplay eh bien est-ce que tu as déjà travaillé à la ferme avant sinon je peux t'apprendre les basiques apprends moi les basiques dans ce cas je vais te donner ça ah une binette une houe voilà parfait bon si vous connaissez Starry Valley Story of Seasons etc etc vous ne serez pas perdu c'est classique des jeux de ferme des jeux de simulation de ferme ça fait plaisir parfait donc là je dois faire Y je dois faire Y et bah écoutez ça me va ça me va ça me va ça me va voilà voilà on a plein de vie dis donc en haut ah non c'est mon énergie d'accord ils ont mis des coeurs pour mon énergie les petits coquins maintenant je vais te montrer comment planter des graines ouais des roses ça serait formidable des roses les roses rouges ne poussent seulement l'été et les roses bleues seulement l'hiver oui bah c'est effectivement il y aura les saisons donc en fonction des saisons on plantera pas la même chose classique classique oh un sac rouge summer seed bagarre green d'accord ok les graines de l'été c'est dans le sac vert les graines de l'automne c'est dans le comme la patate douce c'est dans le sac jaune et dans le sac bleu ce sont ce qui pousse l'hiver comme les navets ok formidable 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 c'est plutôt clair c'est plutôt pratique essaye de planter ces navets parfait ils poussent seulement au printemps essaye de les planter et bah écoute parfait 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 ok 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 d'accord je dois switcher je switch je prends les graines dans mon inventaire et je plante avec y bref classique des jeux de ferme vous allez me dire mais tu connais le jeu non mais tous les jeux de ferme sont faits de la même façon enfin tous les jeux de ferme qui copient Star du Valet c'est le cas de ces jeux là enfin ce qui copie qui s'inspire allègrement Star du Valet et bien c'est le même type de gameplay tu as planté ces graines bien joué blowjob maintenant il va falloir arroser prends cet arrosoir prends cette chose et arrose 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 voilà prends le va falloir le remplir je suppose la barre noire en haut du truc indique qu'il est vide suivez moi on va aller le remplir enfin je suppose qu'il dit ça ça me paraît logique voilà tu t'approches de l'eau et hop tu fais Y et ça va le remplir ne mets pas impression dedans formidable maintenant la barre est bleue ça veut dire que tu as plein d'eau maintenant tu vas pouvoir essayer d'arroser les graines parfait tu fais Y tu fais comme d'habitude parce que je joue à la manette ok parfait j'arrose j'arrose c'est très joli c'est très très joli c'est du Star du Valet mais avec des graphismes différents avec une direction artistique différente maintenant c'est voilà maintenant c'est tout mouillé n'oublie pas d'arroser tes graines chaque jour chaque jour ah bien sûr et rappelle-toi si tu oublies d'arroser quelques jours et bien ça va pourrir voilà donc fais attention oh c'est beaucoup de travail ouais mais arroser des plantes tous les jours permet que ça grossisse que ça grossisse que ça grossisse comme à la puberté et les navets prennent 5 jours ah je vois et donc n'oublie pas d'arroser tes trucs si tu veux pouvoir faire de bonnes récoltes maintenant je vais te montrer le fertilisant l'engrais pour que ça pousse plus vite sans aucun doute voilà ça fait que les plantes sont en meilleure santé essaye d'en foutre sur tes navets ok c'est toujours le même principe c'est toujours les mêmes touches c'est plutôt pratique fertilisant 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 ok ouais c'est formidable ouais c'est cool je n'oublierai pas et maintenant encore encore quelques trucs ah une fois que la graine a grandi tu dois la récolter mais une fois mais pour être pour tu ne fais pas capable de ah voilà en attendant que ça pousse essaye de récolter les miens voilà maintenant tu t'approches des graines et tu fais ah voilà tout simplement donc on va récolter hop magnifique et on met ça dans notre sac c'est plutôt bien fait c'est intuitif c'est sympa tu as récolté tous les navets une fois que tu as récolté ta récolte tout simplement tu peux vendre tout ce bordel expédier tout ça pour de l'argent ou les données en cadeau les données en cadeau évidemment pour que pour faire pour ravir le coeur des petits et des grands non mais pour faire que les les gens deviennent amis avec vous comme dans tous les jeux façon c'est art du ballet like ok ok maintenant ils sont dans ton backpack ok la poche que tu vois est ton tool punch ok d'accord ouais très bien les choses que tu utilises ok parfait et là essaye de switcher voilà tu switches de poche en gros tu switches d'inventaire et là tu peux hop ok 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 et là je peux les donner à quelqu'un voilà merci nobi oh il n'y a pas de problème ok c'est tout ce que tu as à savoir à propos des outils et des items rappelle toi tu peux presser X pour pour champ voilà pour tech loot pour regarder ce qu'il y a dans ta poche d'inventaire ou dans ton backpack très bien oh ça fait que maintenant je suis affamé après tout ce travail le travail de ferme utilise beaucoup de stamina fais attention avec sinon tu vas tu vas aller t'évanouir et aller à la clinique ça serait dommage oh ça serait terrible si tu as faim tu ferais bien de prendre un moment pour manger quelque chose tiens voici un de la merde un pain ok c'est pour vous remercier de m'avoir aidé ok tu as des coeurs qui manquent ça signifie que tu as utilisé que l'on va utiliser un petit peu pour ta stamina manger va faire revenir la stamina perdue très bien je mange oh comme ça ouais et maintenant tu manges avec Y et bah je mange voilà magnifique 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 et on récupère notre stamina normalement oui parfait qu'est-ce que t'en penses c'est bon ça fait du bien après une bonne journée de travail oh c'était délicieux tu es full en stamina rappelle-toi de manger des choses pour remplir ta stamina à nouveau oh bien maintenant j'ai appris des trucs de la ferme c'est stylé ouais t'as appris beaucoup de choses mais tu ne sais pas tout mais voilà je déteste admettre ça mais j'ai un peu de de problème à manager cet endroit le champ le champ est très très grand le champ est envahi de merde donc il va falloir un peu retirer toutes les merdes ça serait formidable ouais c'est beaucoup de travail mais ok je vais faire de mon mieux merci j'apprécie je peux te donner les outils que tu as besoin I'm good non merci je suis excité de commencer ah j'admire ton enthousiaste voilà une hache pour enlever le bois pour déblayer un marteau pour la pierre et puis un truc pour une faux pour les bronçages c'est comme je connais parce que c'est comme Stardew Valley parfait n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un pouce bleu à commenter à vous abonner à me dire ce que vous en pensez à me suivre sur les réseaux sociaux ça fait plaisir c'est une vidéo découverte on en fera qu'une parce que comme vous le voyez je connais par coeur Stardew Valley et c'est Stardew Valley mais mis à la sauce Doreamon et Story of Seasons en sachant que Stardew Valley c'était lui même Story of Seasons enfin c'était lui même Harvest Moon c'est son inspiration principale donc tout ça ça s'auto-suce ça s'auto-copie c'est le cercle vertueux le serpent qui se suce la queue ça fait plaisir bon et bah écoutez au boulot maintenant il n'y a plus qu'à maintenant comment expédier les items je vais t'expliquer ouais t'inquiète je connais je connais je connais ah tu es si confiant ah il m'explique quand même d'accord ok donc ça c'est la bois-boîte où tu vas mettre tout ce qu'il faut avant 18h ok 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 c'est juste fine ah t'inquiète t'inquiète ah t'es sûr ok ouais t'inquiète je connais il y a un coffre pour mettre des choses il y a une box pour mettre d'autres choses pour les vendre et puis voilà c'est le Stardew Valley like ça fait plaisir oh il faut que je donne un nom à la ferme putain il est sympa parfait bah écoute je vais nommer ce bordel tout le monde voudrait appeler ça such and such farm bah moi on va appeler ça YouTube voilà YouTube comme tous mes noms de parties pour YouTube appelons ça YouTube ah la ferme la ferme YouTube YouTube ça sonne bien je suis sûr que c'est oui ouais c'est pas formidable maintenant c'est la ferme YouTube très bien le gars il a reçu un héritage de son père et en fait il nous met en servage et c'est moi qui vais tout faire pour lui parfait arigato gozaimasu oui 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 ok 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 parfait 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 ça parle ça parle nous on veut travailler là on est déjà à 21 minutes vas-y passe rapidement qu'est-ce qu'il se passe oh putain et après tout bla 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 il n'y a pas de jeu bla 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 voilà t'as aimé la ville je suis content de voir que vous avez aimé la ville ah oui la ville il va falloir qu'on aille voir ce que c'est très bien je vous laisse mettez en ralenti si vous voulez je passe ce n'est pas très intéressant on va même skipper on va même skipper pour vous garder du scénario sleep in bed tu peux dormir jusqu'au matin ok et sleep in bed ça fait plaisir système de diarrhée ouais bah c'est très bien est-ce que tu veux sauvegarder ouais je veux sauvegarder magnifique ça bon bah on est pas mal on va encore continuer 5 minutes et puis on pourra s'arrêter là on dort on mange on est bien euh tout à fait tout le monde est content tout le monde est ravi et bah écoutez on va pouvoir se mettre au turbin se mettre au boulot il va y avoir des quêtes est-ce que t'as un moment Dobby qu'est-ce qu'il se passe je me rappelle de quelque chose que j'ai oublié de te parler est-ce que je peux t'expliquer ça qu'est-ce qu'il se passe oh putain oh ça c'est la map press lt pour open it oh c'est une map tu peux voir tout ah d'accord ok d'accord ça te montre tout le bordel très bien est-ce que tu vois le point d'exclamation ça signifie qu'il y a quelque chose à faire si tu veux aller ici quelque chose quelle sorte de quelque chose ah ok you can press ça press ça très bien très bien à mettre à la to do list ok la to do list avec toutes les quêtes les trucs à faire ok pas mal pas mal pas mal pas mal très bien il me fait penser à un personnage à Sora je crois que c'est Sora dans je sais plus quoi Kingdom Hearts le petit garçon très bien donc ça c'est mon c'est tous les trucs à faire ok tous les trucs à faire pour s'occuper de la ferme ok toutes les quêtes tout ce genre de choses d'accord 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 ok bon bah très bien merci on va skipper tout ça parce qu'on s'en branle oh non mais je veux jouer moi je veux jouer là oui on peut jouer à deux dans ce jeu je vous l'ai pas dit on peut jouer à deux ça fait plaisir c'est une petite nouveauté voilà on va passer tout ça on va passer tout ça magnifique on passe on passe vous voyez c'est comme les novels il y a beaucoup trop de dialogue ok et là on est dans notre ferme jour 1 le temps passe et le temps passe 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 est-ce que je peux arroser euh ah non je peux pas arroser d'accord ok on va rt et on va ici travailler un petit peu pendant deux minutes et puis ensuite on pourra s'arrêter là euh ça a été riche en scénarios comme vous voyez il y a énormément de euh non on va pas manger ça il y a énormément de scénarios hein clairement hop mais les graines voilà mets les graines parfait so were you ok très bien très bien très bien on va bosser on va bosser hop j'espère qu'on pourra est-ce qu'on pourra améliorer regardons un peu le menu regardons un peu le menu là on a les maps stamina home euh on pourra avoir des poulets on pourra avoir sans doute des tas de fuzzers comme dans Star du Valet genre pour faire de la mayonnaise du fromage etc on va pouvoir avoir vache mouton alpaga là là on a nos on a tout ça très bien ici on a plein de quêtes ok plein 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 de quêtes les amis euh les amis les requêtes ici les connections avec euh la famille enfin tout le bordel et le menu d'accord et bah écoutez c'est pas mal non je sais pas ce que vous en pensez c'est vraiment du Star du Valet like en tout cas moi ma référence c'est Star du Valet pour d'autres ça sera je sais pas moi Harvest Moon pour d'autres ça sera peut-être j'en sais rien tous les jeux de ferme il y a de toute façon la plupart des jeux de ferme euh en vue comme ça top down en vue un peu par dessus c'est le même principe c'est le même gameplay c'est toujours pareil t'hérite d'un territoire qu'il faut nettoyer qu'il faut cultiver il faut se faire le maximum d'argent euh c'est assez classique mais ma foi euh bah très très sympa tu vois et puis là surtout il y a la petite originalité c'est que t'es déjà avec les personnages euh de Doréamon donc ça c'est plutôt cool et en plus bah t'as des t'as une plutôt belle direction artistique ce qui est quand même ce qui est quand même appréciable et puis mais le jeu coûte quand même 50 boules ce qui est très très cher je pense que c'est de toute façon c'est comme les jeux de microïds vous savez ceux qu'adaptent les Astérix etc bah les Schtroumpf tu payes très cher je pense parce que c'est des jeux qui ne sont pas libres de droits enfin c'est des jeux où t'achètes des droits où les développeurs achètent les droits donc c'est peut-être pour ça mais je sais qu'à chaque fois dès que c'est une licence connue et bien ça coûte cher visite Meagledream for the first time ah ouais d'accord mais c'est pas mal il y a une belle patte il y a une belle patte graphique j'apprécie 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 là ça fait quoi si je fais ça General Store ok Roaring Caverns Castleton Plaza et là je suis à Miegel Spritz d'accord ok mais vraiment si vous avez fait Star du Valet vous ne serez pas perdu oh je vais pouvoir capturer les insectes après mais il y a vraiment une belle une belle direction artistique on va pas tarder à s'arrêter parce que parce que ça fait quasiment 30 minutes on pourra sans doute pêcher des poissons aussi ça c'est cool mais on va s'arrêter là je voulais juste faire une vidéo découverte sur le jeu pile au moment où ils sortaient je trouve ça plutôt plutôt plaisant ici je suis où là alors tout ouais on va essayer d'aller moi j'aimerais bien aller à la ville c'est ouais c'est joli en vrai en vrai c'est assez joli c'est très joli j'aime bien j'aime bien j'aime bien tu vois on dirait de l'aquarelle et moi je suis un grand fan de l'aquarelle là on va où on va vers la ville Castleton Plaza ah bah on y est on est à la ville et je pense que c'est parfait de s'arrêter là il y aura eu beaucoup de blabla en toute l'été il y aura eu beaucoup de blabla ça c'est quoi The Roving Dinner ah d'accord ok avec les horaires avec plein de personnages qui vivent leur vie ok ok parfait plein de personnages qui vivent leur vie et avec lesquels on pourra sans doute devenir amis ah ouais je peux pas passer dans le château d'accord je peux pas passer il y a les gardes qui m'empêchent de passer c'est très joli on dirait la place dans Zelda Twilight Princess salut les gens de la ville les habitants sont très sympas ça fait plaisir ouais bah écoute peut-être là si je vais là ça fait quoi si je vais là ah je vais à la plage d'accord ok on se déplace de tableau en tableau de biome en biome entre guillemets plutôt pas mal on apprécie pareil hein là ça fait aussi penser à Coral Island qui est sorti il y a pas longtemps mais qui ressemblait énormément à Star du Valet aussi de toute façon tous ces jeux là c'est calqué sur le même gameplay sur le même principe il n'y a pas de il n'y a pas de mystère je pense que vous n'allez pas être perdu et là on a la plage on pourra sans doute récolter des coquillages pêcher etc non mais écoutez c'est cool je sais pas ce que vous en pensez oh vas-y prends ça voilà je sais pas ce que vous en pensez mais j'apprécie j'apprécie parce que ça dans la direction artistique ça change vraiment et puis bon on avait bien aimé c'était plutôt sympa Doréamon Story of Seasons le premier qui était sorti en 2019 bah là il nous en ressort oh pas mal la petite vue là ça me fait penser à Pogno sur la falaise ah bah on va se laisser sur cette vue voilà sur ce n'hésitez pas à laisser un pouce commenter à vous abonner jouez-y de votre côté ne passez pas les cinématiques si vous voulez connaître un petit peu plus l'histoire un petit peu plus le scénario c'est plutôt bien écrit c'est plutôt drôle et puis voilà gros bisous à tous et à bientôt bye bye